Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un buzzer. Un buzzer c'est simple, on l'utilise souvent dans les jeux, mais c'est quand même très complexe à faire, parce que moi ça m'a pris quelques semaines à trouver comment faire exactement. Le principe c'est que quand quelqu'un pèse sur son bouton, les autres ça marche pas, donc la lumière elle aime pas. On voit tout de suite c'est qui le premier qui a pèse sur son buzzer. Donc je vous présente mon buzzer, j'ai mis avec 4 boutons, et donc 4 personnes qui peuvent jouer. Je vais commencer par le brancher, moi il fonctionne sur 120 volts. Je le branche, j'ai un interrupteur ici qui montre on off, donc ici je l'allume, on voit que les lumières elles allument, mais ça c'est juste pour faire du style, un peu pas nécessaire. Donc si j'appuie ici, les lumières de chacun allument, mais comme je vous ai dit, le principe d'un buzzer c'est que si je pèse sur un, les autres marchent pas. Donc mettons que je pèse sur le jaune, le bleu il marche pas, le vert non plus, le blanc non plus. Ça fonctionne pour chacun des buzzers, donc c'est vraiment utile, c'est ça le principe d'un buzzer. Donc mon buzzer fonctionne avec 2 adaptateurs, une pour les lumières que vous voyez là, et l'autre pour faire fonctionner les relais et les lignes lorsque j'appuie sur un bouton. Les relais, donc j'en ai 4, un relais comme celui-ci, il y a 4 interrupteurs à l'intérieur, donc je pourrais mettre un autre joueur, mais j'en ai mis seulement 4. Ce que ça fait, c'est que dès que j'appuie sur un bouton, ça arrête les 3 autres, ça coupe le courant pour les 3 autres, donc ils peuvent pas appuyer. Donc c'est pour ça que quand je pèse sur un bouton, les autres fonctionnent pas. Et voilà.